Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as pensé, toutes les actions que tu as pu mettre en place, tu les as mémorisées et c'est devenu les acquis avec lesquels tu réagis aux événements. C'est pour ça que la réalité telle qu'elle est, au moment où elle se meut, n'est pas vue. Cette réalité, elle est vue à travers un filtre, le filtre de comment tu vois les choses, de comment tu as appris, comment tu as conceptualisé les choses. Tu as dit ça c'est un arbre, ça c'est la mer, tu as conceptualisé ce qu'il y a et en fait, tu le regardes à travers ce que tu as appris. Tu as dit ça c'est le bleu du ciel, ça c'est l'américain, le chinois, c'est un homme, c'est une femme. Et quand tu regardes tous ces événements, ce que tu vois, c'est ce que tu peux comprendre depuis les références que tu t'es données, que tu as conclues. Et toutes ces références, ce sont tes états d'esprit, et avec ces états d'esprit, tu réagis aux événements qui arrivent. Mais ce qui est, au-delà de tous les concepts, les images que tu te donnes de voir, il y a la réalité, la vraie réalité, ce que c'est. Tu ne vois plus un arbre, tu ne vois plus le ciel, tu vois tout simplement ce qu'il y a, sans nommer, sans avis, sans but. Et à ce moment-là, ça veut dire que tu es en connexion, parce qu'il n'y a plus une activité qui se joue entre ce que tu vois et ce que tu es ici. C'est la même chose, tu es tout cela. Quand tu regardes la vie autour de toi, ce que tu vois, c'est autre chose que ce que tu connais. Tout ce que tu vois, c'est l'illusion de ce que tu te racontes, le personnage que tu es, tout ce que tu as conclu, dicte comment les choses sont et comment les choses devraient être. Alors tu ne vois plus la chose qui est réelle, et cette réalité n'a pas de nom. Cette réalité, c'est la beauté. Il y a là-dedans une perception joyeuse qui voit le tout sans que la pensée intervienne. L'esprit n'est plus obnibulé par la chose, par le nom. L'esprit est libre de voir. Et cette vision s'étend dans une perception sans fin. Et quand il y a cette perception, il y a aussi la joie, parce que quand tu es obnibulé avec tout ce que tu dois voir, parce que tu as appris, et bien tout ça, ça occupe l'esprit. L'esprit est occupé. L'esprit est occupé à dire, ça c'est un arbre, ça c'est un étoile, ça c'est ceci, ça c'est cela. Et en fait, il n'est plus présent. L'esprit est occupé. L'esprit est... Il y a de l'inconscience. Il n'y a plus cette vision claire. Il y a cette vision qui voit les choses à travers un filtre. Et si tu regardes la vie de cette manière, tu vas être déçu parce que tout change. Et tout ce que tu sais sur tout ce que tu vois n'est pas une réalité. C'est ce que tu te proposes à toi-même. C'est un langage avec lequel tu vois les choses et tu les nommes. Et tu restes à ce niveau-là, au niveau de l'image, au niveau du concept des choses. Mais tu n'explores rien au-delà de tout ça. Parce qu'au-delà de tout ça, il y a une immensité, une dimension accessible. Seulement quand l'esprit est libre de toute la connaissance qu'on a pu avoir. Et quand cette connaissance, elle est mise de côté pour se donner l'attention de regarder la vie sans que toute la pensée devienne tumultueuse. Alors il y a une liberté qui s'installe, un phénomène de quiétude. Et dans ce phénomène de quiétude, tout ce que tu es à ce moment-là, c'est une grande intelligence. Parce que tu ne regardes plus les choses dans l'illusion de ce que tu aimerais voir. Tu regardes la vie comme elle est. Tu ne te fais pas d'idées. Tu ne fais pas d'opinions. Tu ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Tu es là avec tout ça. Et tout ça, c'est la même chose que toi. Tu t'aperçois que la personne là-bas, l'arbre, les étoiles, tout ça, ça fait... C'est ce que tu es, il y a toi dedans. Il y a ce que tu es là, là-bas. Tout est un seul ensemble. Personne n'est séparé de ce que la vie, elle est. C'est ce silence qui fait que ce soit révélé à toi. Et ce silence n'est pas un silence individuel. C'est un silence qui appartient à une conscience. Qui laisse les choses être. Qui n'essaye pas d'organiser. Qui n'essaye pas de faire en sorte que les choses soient plutôt comme ça qu'autrement. Tout est laissé comme c'est. Il n'y a personne pour déranger. Il y a juste ce qu'il y a. Et la vie, c'est ça. Si tu interfères avec tout ça, alors ta tête sera un chamboulement. Une autoroute où tout est possiblement insatisfaisant parce que tu essayes de mettre en place quelque chose qui est faux, qui n'est pas vrai. Ce que tu mettras en place, c'est ce que tu sais, les conclusions que tu as faites. Mais tout ce qui sera là, ce sera faussé. Ça va fausser la réalité de ce qui existe. Et ce qui existe, c'est rien d'autre que tout ce qui est hors du connu. Le connu limite notre perception. Elle limite la perception dans laquelle tu te positionnes pour regarder le monde avec ce que la pensée dicte. Mais la pensée, elle est limitée à tout ce qu'elle a appris. Donc c'est sûr qu'au-delà de tout ça, il y a une autre dimension qui doit être révélée. Et elle va être révélée à celui qui est attentif à ses illusions, à tout ce qu'il connaît. et faire en sorte que toute la réaction qu'il y a face à toutes ces choses-là soit vue. Dire ça, c'est un arbre. Et quand tu as cette réaction face à ce que tu veux faire exister, tu vas t'apercevoir que tout ça, ce sont des réactions qui surgissent de ton être et qui te dictent comment les choses sont. Mais ça, c'est seulement la perception de ce que tu as déjà appris. C'est la référence. C'est le programme que tu as hérité de la race humaine avant toi qui t'a rempli de tout ça. Et tu crois être cela. Tu crois être tout ce que tu sais. Parce que tu te dis moi j'ai appris ça, ça et ça et j'ai fait des conclusions et tu t'es identifié à toutes ces conclusions. Tu dis c'est impossible que ce soit autrement. mais il y a une autre dimension beaucoup plus subtile où la pensée le passé ne peut pas entrer dedans. Avec ce que tu connais avec tous les éléments que tu as tu ne peux pas aller dans cette dimension où il n'y a plus rien qui empêche ce qui est d'être. Parce que rien c'est important. Mais quelque chose dans tout ce rien obstrue la vision de ce qu'il y a. et l'éternité doit être vue de manière à ce qu'il y ait rien qui vienne voiler un regard qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin. Et ce silence justement c'est ce regard où la pensée c'est tu où tu es calme serein paisible tu ne te laisses pas avoir par le mouvement des pensées qui sont là qui essayent de s'ingérer dans le silence parce que quand la pensée s'ingère alors tout de suite le silence n'est plus l'esprit est embarqué avec ce que la pensée propose et le silence est perdu il n'y a plus l'aspect serein l'esprit est occupé à regarder la vie à travers ce qui est subjuguant ce qui se passe les choses d'instant en instant occupent l'esprit c'est pour ça que si tu veux te débarrasser de cette activité fébrile qui tout le temps tout instant est constamment en train d'agir avec ton esprit ou ton esprit est enrôlé dedans tu vas dormir tu es enrôlé dedans tu te réveilles c'est encore là et tout le temps il y a cette pensée qui jacasse et jacasse et jacasse tout ça c'est ce que tu as appris du passé et qui se réitère tout ce que tu as vécu est réitéré dans la jacasserie des pensées donc ces pensées tu dois voir tu dois la comprendre tu dois accepter tu dois l'accueillir mais pas t'embarquer avec le problème c'est que nous ne l'accueillons pas parce que nous croyons être cette pensée donc elle devient cette pensée quelque chose de systématique qui fait que l'esprit et la pensée deviennent un seul truc et l'esprit s'embarque oh l'esprit peut observer cette pensée et quand elle observe cette pensée elle devient le témoin de ce que la pensée elle est c'est à dire elle devient le témoin de l'illusion elle devient le témoin de références qui sont fausses parce que le témoin qui voit tout ça est le vivant de l'instant et c'est cette manière de regarder la vie qui fera que la pensée n'aura plus cette importance on ne donnera pas à la pensée de l'importance et ça va devenir pour toi de plus en plus normal de regarder la vie sans que les pensées viennent s'interférer dans ta vie parce que tu apprends tu apprends à les voir tu apprends à les apercevoir tu apprends à être témoin de ce qu'elles sont et pour cela il te faut une grande attention une vigilance de chaque instant pour les voir se mouvoir celui qui voit les pensées se mouvoir alors c'est celui qui a questionné toute la norme établie tout ce qui a été établi et tout ce qui a été mis en place comme étant quelque chose de réel quelque chose d'acquis quelque chose de conclu parce que la norme établie c'est cela c'est les acquis de toute l'humanité avant nous qui avons installé un monde où tout doit être comme on a décrété de comment elle devrait être donc la norme est devenue une source d'inspiration pour la sécurité pour les conduites autonomes automatiques et quand il y a ces conduites qui obéissent à la norme établie alors il y a aussi la monotonie et tout ce silence que nous avions disparaît le témoin qui voit les pensées disparaît et il n'y a plus que le brouhaha constant le chaos total le désordre et l'esprit est dans la confusion une confusion telle que tu te demandes mais c'est quoi la vie T餒 c'est beau ça c'est quoi c'est pas